Chaque jour quand Darko se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Voilà, bonjour à tout le monde. Euh, bonjour Pifo, ça va ? Alors, je m'agresse aux fans du général Valsero ce matin. Ok, toi encore et Valsero ? J'étais tiquée. Bref, et encore quoi ? Le général Valsero en condamne. Ah ? Joe, tu dis quoi ? Le général Valsero en condamne. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Il a une dem, dem, dem. Senghor, ça veut dire quoi ? Ça me conseille pas. Ah, d'accord. Valérie, tu peux nous expliquer une dem, c'est quoi ? Je ne sais même pas par où commencer, je ne suis pas médecine. Jesus is love ! Marasa, je dis à Valsero, Pifo dit que tu en condamne. Non, Joe, ne ris pas. Ça veut dire quoi ? Ce qui m'intéresse beaucoup dans le discours de cette fille. Quoi ? Eh, qui ? Valsero, si t'es-à-dire, reprends-à-dire cette phrase. Ce qui m'intéresse beaucoup dans le discours de cette fille. Attends, attends. Attends, c'est Pifo que tu appelles une fille. Oui. Eh, Godness ! Franchement, c'est pitiable. Imaginez comment tu peux faire ça. Tu vas lire ton œil, mon frère. On ne pleure pas. Tu n'as qu'à pleurer. On s'en pisse, on s'en tape. Eh, ça va. On pleure que c'est notre grand frère. Point d'interro, garçon. Mais Valsero, comment tu peux traiter un mignon garçon comme ça des filles ? Ouah, type, qu'est-ce qui te fait rire ? Tout ça, c'est le manga. Eh, qui est fengon, c'est quoi le manga ? C'est le chien, vous. C'est pas vrai. Ah bon ? Non, il prend ça, hein ? Mais le quartier connaît. Eh, c'est bien. Non, pas que Pomme, ne l'étouffe pas. Valsero, c'est vrai ? La vie des réseaux sociaux a une répercussion directe sur la vie réelle. Qu'on peut dire quoi, alors ? C'est vrai ? Les gens, ils sont comme ça. Soit ils veulent vous humilier, soit ils veulent vous salir, soit ils veulent détruire votre crédibilité. Bro, pourquoi tu veux aussi détruire la crédibilité de Valsero ? Mais le quartier connaît. Mais le quartier peut témoigner. Non, attends. Témoignez quoi ? Est-ce que toi, tu consommes ? Moi, je la consomme. Vous voyez un peu. Ah, je vois maintenant. Dis-nous un peu, puis faut-tu reprocher quoi à Valsero ? Vous, quand vous n'êtes jamais sérieux, vous ne pouvez pas lui dire ces quatre vérités. Eh, donc Valsero, c'est quatre vérités, alors ? Pourquoi vous ne dites pas à Valsero ces quatre vérités et qu'il la ferme pour de bon ? Peut-être parce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est clair. Bon, dis-nous la première vérité. Qu'il la ferme pour de bon. Ça tic ! Non. Bon, dis-nous la première vérité. Qu'il comprenne que le nom Samuel Eto'o, c'est un emblème. Ah, ok. Deuxième vérité. Le nom Samuel Eto'o, c'est une marque déposée. Vraiment, la Talakouva-Tue, c'est un Camonnet. Troisième vérité. J'ai regardé ces différentes sorties ces derniers temps. Comment est-ce qu'il manifeste une haine ? Quel genre de haine comme ça ? Une haine. Une haine sans raison. Ah bon ? Une haine sans fondement. Une haine à nul autre pareil. Comment ? Comment ça ? Moi, je ne comprends rien. Tu sors de quelle bourre ? Ah, la haine contre qui ? Contre quelqu'un qui a laissé tout ce qu'il pouvait faire en Europe. Et toi, n'étais pas obligé de venir travailler pour le Cameroun. Comment on appelle ce genre de Talakouva ? Tête de plume. En vrai. Tiens, Cam. Petit frère, les Camerounais ne sont pas dupes. Tête de plé. Tête de plume. N'importe quoi là. Tête de plume. Justement, pour éviter d'avoir une tête de plume, je conseille à tous les parents d'inscrire leurs enfants à l'Institut supérieur de l'émergence. Le seul institut actuellement à Yaoundé qui regorge les meilleurs formateurs. Réussissez votre insertion dans la vie professionnelle à travers une formation de pointe, dans un cadre moderne et hautement équipé. L'Institut de l'émergence vous offre des formations de l'heure, à l'instar de l'agriculture et l'élevage, le bâtiment et les travaux publics, la gestion des collectivités territoriales, le gaz et le pétrole, les mines et la géologie appliquées et bien d'autres. Nos étudiants bénéficient d'un service d'orientation professionnelle, d'une couverture Wi-Fi disponible 24h sur 24, des travaux pratiques en entreprise chaque mercredi et de l'accompagnement des enseignants chevronnés triés sur le volet. L'Institut supérieur de l'émergence offre des formations en licence, master et doctorat. Nous offrons également des enseignants en cycle HND pour les étudiants d'expression anglaise. Nous sommes situés à Yaoundé, au quartier Oja, entre Isabelle. Contact 673-86-76-59, 658-66-84-15. Ok, Vasero, tu peux orienter cette fille ? C'est que lui, dans sa tête, le petit, il ne fait pas de différence entre Eto et le Cameroun. La différence c'est quoi ? Lui, il aime Eto. Il n'aime pas le Cameroun. Pifo, c'est vrai ? Non. Ok, justifie-toi alors. Eto n'était pas obligé de venir travailler pour le Cameroun. Tête de plume. J'ai fait ticket. Ah bon ? Vous pensez que c'est trouver un grand poste international qui pouvait dépasser Samuel Eto ? Moi, je dis oui. Non. Oui ? Non. Bref, Vasero t'as la parole. Donc, en fait, quand il lui dit, si tu veux même, vole. Comment ça ? Vole, tout le monde vole. Donc, vole aussi. Pifo, tu as dit ça ? Non, mais quand même, tu es honnête. Tu as dit quoi alors ? Vasero, c'est un bon rappeur, mais il n'a jamais été un très grand artiste. Quoi ? Bro, reprends un peu cette phrase. C'est un bon rappeur, mais il n'a jamais été un grand artiste. Sinon, donnez-moi le CV des prestations de Vasero. Vasero, ton CV. Ça, c'est la tête. Ça, c'est quand tu es dans la tête de Leto Mouton. Quoi ? C'est chaud. Ton CV. Dans la tête d'un Leto Mouton, Samuel Eto n'est pas un être humain. On peut avoir ton CV artistique ? Vous le voyez ? Je ne vois rien. Donc, c'est difficile de discuter. Bon, ça va. Les gars, s'abonnez-vous et partagez la vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. S'abonnez-vous. C'est tous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501